Reconnue par beaucoup de pays du monde, la médecine intégrale participe au traitement des mônes et n'a pas parfois trouvé un remède scientifique. L'un des acteurs de cette médecine à Pointe-Noire, le Dr Gilbert Tchikamitori, donne sa définition. La médecine intégrale, c'est une médecine qui relie les deux médecines, la médecine moderne et la médecine naturelle. Quoiqu'ayant prouvé ses bienfaits, cette médecine manque de cadre juridique au Congo, où ses praticiens peinent encore à nouer un partenariat sûr avec les acteurs de la médecine moderne, en dehors de quelques cas isolés. Il y a eu des conférences, des séminaires, des approbations qui ont été prises, où l'an 2000, l'OMS a déclaré même la revalorisation de la médecine traditionnelle partout dans le monde. Donc chaque pays a une médecine. Et quand vous arrivez chez nous, on a l'impression que cette médecine n'existe pas. Mais alors qu'il y a eu une politique nationale de la médecine traditionnelle. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette médecine-là ne travaille pas en partenariat ? Parce qu'il y a un couac, on ne veut pas signer le cadre juridique de l'exercice de la médecine traditionnelle. Le docteur Gilbert Tikamitori insiste sur la formation des praticiens de la médecine naturelle et appelle à l'implication des pouvoirs publics, mais aussi à la collaboration entre les acteurs des deux médecines. Le ministère de la recherche scientifique, ayant la liste, le répertoire des inventeurs talencieux, il pouvait avoir soit dans l'année ou tous les six mois, une date de date fixée, où ont déplacé ces inventeurs-là pour dire, bon, pendant tout ce temps, qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Nous avions beaucoup de traduit praticiens qui sont là, qui sont des analphabètes, mais en leur faisant des formations, ils vont évoluer. Ça, c'est très important. Leur montrer dans cette formation-là comment utiliser la plante, comment la conserver, comment conserver un produit, comment l'embouteiller, ainsi de suite, tout ça là. Ça rentre le cadre de la promotion et la présentation de ces médicaments-là. Parce que si nous ne rentrons pas d'abord dans ce cadre-là, il serait difficile. Alors que, de fois, quelqu'un a une pratique qui est intéressante pour une maladie donnée, mais puisqu'il a le mépris, il ne s'est pas bien conditionné, alors on repousse, on rejette. La combinaison de ces deux médecines qui poursuivent un seul objectif, celui de sauver des vies, est une solution pour le bien-être de l'humanité dans le domaine sanitaire. Ça, c'est la plante.